Bonjour, je m'appelle Nadine, j'ai 17 ans et je vais vous raconter mon histoire. Vous vous souvenez de votre premier amour d'école et votre première fois ? Je pensais que je n'allais pas en avoir non plus, mais regardez la vidéo jusqu'à la fin et découvrez comment le premier rapport sexuel avec votre meilleur ami peut transformer votre vie. Jusqu'à récemment, je détestais tout le monde et tout ce qui m'entourait. Sans Malorie, ma meilleure amie, je jure que je me serais pendue à la porte de l'école d'ennui. Si vous regardez Malorie et moi de l'extérieur, vous ne pouvez même pas supposer que nous sommes amies depuis la première année. Est-ce que vous savez pourquoi ? Je suis un modèle de Verti, si mignonne que ça vous rend malade. Et elle est gothique ou punk ou même tout à la fois. Elle était toujours là pour me protéger si quelqu'un devenait trop agressif et essayait de mettre la main sur moi. Et au collège, je me souviens, elle m'a emmenée à tous les jeux. Et elle était bien sûr notre chef tacite, la chef de la classe. Une vraie éclaireuse, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pourquoi nous nous battons parfois. Nous nous disputons tellement que les étincelles volent. Ça devient presque un combat, avec rage et cris. Juste au début de mon histoire se trouve une telle altercation. C'était la première fois que nous nous battions devant tout le monde. Je plaisantais simplement que mon mari et mes enfants devraient m'attendre un peu plus longtemps. Et tout à coup, Malorie m'a poussée contre le mur et a commencé à me crier dessus, comme ma mère ne m'a jamais crié dessus. Avez-vous une amie sans laquelle vous ne pourriez pas vivre ? Avez-vous eu une dispute si terrible avec elle ? Si oui, vous devez me comprendre. Je détestais Malorie à ce moment-là. Et je n'en avais pas honte. Ma meilleure amie a fait notre combat une blague. Je n'ai pas trouvé la force de lui pardonner, même lorsqu'elle s'est excusée, ce jour-là et plus tard. J'avais besoin de temps pour prendre du recul et réfléchir pour calmer le chaos dans ma tête. Mon cercle social n'était auparavant composé que de Malorie et de ses amis. Maintenant, c'était juste moi, ma mère et le guide du parallèle avec lequel nous nous préparions aux examens. Ma mère était toujours très ennuyée par Malorie et elle était incroyablement conservatrice. Alors, elle a interdit à Malorie de s'approcher de la maison. C'est pourquoi je ne suis pas sortie, pour qu'elle ne m'attende pas à la bibliothèque. C'était ainsi que la ringarde, Lily, est entrée dans ma chambre. Ma mère ne se plaignait pas de la fille timide, qui est encore plus molle que sa propre fille. Cependant, je me plaignais plus de combien mon amie me manquait au lieu de mes études. Elle me manquait terriblement. Alors, comme Malorie a jeté un rocher à ma fenêtre au milieu de la nuit et m'a invité à la fête, comme si de rien n'était, je laissais tomber et j'ai juste demandé à Lily de me couvrir. J'ai immédiatement souhaité ne pas être venue. Il y avait une foule de gens que je ne connaissais pas et il n'y avait pas de Lily. Je m'étais attachée à elle pendant les jours courts où nous étions ensemble. Mais Malorie était toujours avec moi. Et c'était aussi bien, parce que je ne pouvais pas me lasser de mon désir pour elle. Mon amie m'a d'abord fait danser, puis m'a donné du vin, faible et doux. Mais l'ivresse me plaisait. J'ai même accepté de jouer à tourner la bouteille. Une douzaine de personnes étaient assises en cercle par terre. J'en connaissais la moitié. Presque tout le monde buvait ou fumait, riant fort et se taquinant. Je pouvais sentir la main lourde et chaude de Malorie sur ma taille. À la fin, quelque chose s'est produit dont j'avais un peu peur. La bouteille a tourné et a pointé vers Malorie, assise à côté de moi. Elle a fait une blague et a tourné tout son corps vers moi. Je pouvais sentir son souffle sur ma joue, chaud et impatient. Le baiser était presque comme si Malorie avait mis le reste de sa rage et tout son amour pour moi dedans. Ses mains reposaient sur mes épaules. Et finalement, elle me mordit légèrement, ses yeux scintillant malicieusement. Je suis rentrée à la maison en pensant que ma meilleure amie m'avait volé mon premier baiser. C'était étrange, vous savez. Une sensation nouvelle et inhabituelle grandissait dans ma poitrine, comme une petite fleur. Vous ne croirez jamais à quoi cela m'a menée. Juste quelques jours avant le premier examen, ma mère a quitté la maison pour toute la journée. Que feriez-vous à la maison dans une telle situation ? Ensuite, vous avez probablement déjà deviné ce que je prévoyais. Lily et moi allions traîner, combiner une soirée entre filles avec des études. Mais je faisais déjà tout avec un livre entre les mains. Cependant, j'ai un peu changé depuis cette fête. Je suis devenue plus audacieuse ou quelque chose d'un genre. J'ai même obtenu une bouteille de vin de Malorie et je l'ai préparée pour notre fête. Malorie a essayé de me faire dire avec qui j'allais sortir. Mais je n'ai rien dit. Lily et moi avons une bonne conversation, assises devant la cheminée dans le salon, discutant de tout dans le monde, évitant avec tact les examens. Je ne me souviens pas qui a mentionné pour la première fois le sujet des relations et des garçons. Nous avons commencé à en parler. J'ai avoué à ma nouvelle amie que le précédent avait pris mon premier baiser. Lily rougit avec charme en détournant les yeux et il me semblait que je l'embarrassais avec mon premier baiser. Je voulais prendre une petite initiative pour la première fois de ma vie. Alors je me suis penchée un peu vers elle, comme Hilary d'œuf, Lily, et je l'ai embrassée. Sans même demander la permission, même si nous ne nous embrassions généralement pas. J'aimais la façon dont j'avais ressenti le baiser. Lily était beaucoup plus douce et agréable que la Malorie envahissante. C'est peut-être pour ça qu'il ne s'agissait pas d'un seul baiser. C'est alors arrivé et je n'oublierai jamais cette nuit. Mes genoux tremblaient et j'ai même commencé à pleurer à un moment donné. Lily a sangloté et a ri tout de suite. Mais elle s'est avérée être si sensible et attentionnée que j'ai littéralement fondu d'amour pour elle. Nous étions tellement fatigués, pas tant par le sexe en lui-même, mais par l'acuité de notre propre expérience, que nous sommes à peine arrivés dans ma chambre. Le chemin à travers le couloir était sans fin, sur nos jambes tremblantes, et nous nous sommes endormis dans le même lit. Nous nous sommes réveillés côte à côte, et au début, j'avais peur d'ouvrir les yeux. Non, j'ai trouvé la force de demander à Lily de partir. Elle a obéi et n'embrassé ma main que terriblement. Dès que la maison était vide, j'ai senti la dernière de mes émotions me secouer. J'ai pensé à tout pendant longtemps, même en oubliant mes études. Je n'avais tout simplement plus la force. Quand ma mère est revenue à la maison et a trouvé une bouteille de vin vide et des suçons sur mon cou, elle a fait un tel tapage que j'ai failli mourir de peur juste là. Ma mère ne m'a jamais crié dessus comme ça, en utilisant des méthodes du troisième degré, des gifles, des mégots de cigarettes au visage et des cris dans l'oreille. Elle a découvert que j'étais à une fête avec ma laurier. Elle a immédiatement blâmé pour tout. J'ai entendu beaucoup de nouvelles choses sur moi, que j'étais une racaille libérale, que je me permettais la sodomie, et que je l'avais déçue et qu'elle ne me pardonnerait jamais. J'étais littéralement malade de voir ma mère respirer dans mon visage, et la boule dans ma gorge était impossible à avaler. Je jure que j'ai essayé de discuter avec elle, mais il m'a fallu toutes mes forces pour retenir les larmes, les marques rouges des mains de ma mère imprégnées sur mes joues, et mes lèvres picotaient toujours des baisers de Lily. Mais je ne me suis permise de pleurer que lorsque maman m'a laissée entrer dans la pièce, en portant le téléphone et promettant de me tuer si cela se reproduisait, et la fille du diable ou celui qui punit les adorateurs apparaîtrait près de la maison. Lily et Malorie m'ont appelées, et je les ai entendues, mais je n'ai pas pu leur répondre. J'ai réussi à tenir quelques jours avant l'examen. Mais dès que je suis allée à l'école, et que je me suis assise à la table, j'ai vu le dos étroit de Malorie dans un t-shirt noir dans la rangée suivante, et les épaules affaissées de Lily non loin d'elle, et les larmes sont sorties de moi comme une fontaine. Malorie s'est portée volontaire pour m'emmener chez l'infirmière, et nous avons eu notre première conversation sérieuse en chemin. Je n'ai jamais pensé que mon amie pouvait prononcer de tels mots, et que les mots s'adressaient à moi, et à personne d'autre. À mon tour, je lui ai avoué ce qui s'était passé cette nuit-là. Il était évident que cela avait blessé mon amie jalouse, mais elle avait essayé de ne pas le montrer. Dans le bureau de l'infirmière, elle m'a dit tout de suite qu'elle m'avait toujours aimée, et qu'elle espérait que notre baiser m'encouragerait à en faire plus. Et cela a aidé. Seulement, hélas, pas avec elle. Mais elle est heureuse pour nous. Et là, dans le bureau de l'infirmière, j'ai réalisé qu'il était temps de changer quelque chose dans ma vie. Pour la première fois, je me fichais des examens. Spoiler, je les ai quand même brillamment passés. Au lieu de cela, j'étais étourdie par mon nouveau béguin. Alors remise de diplôme, Malorie a obtenu son diplôme d'études secondaires avec de mauvaises notes, et a fait un geste obscène à tous ceux qui ont gâché sa vie scolaire. Et là, elle s'est mise à genoux devant moi, et nous invite à brillamment, Lily et moi, à vivre avec elle dans son appartement loué, près de mon université. Pour ainsi dire, de près, mais avec amour. Vous auriez dû voir le visage de ma mère qui en même temps a sauté de son siège et a commencé à jurer. Oui, la sécurité de l'école a été forcée de la retirer de l'événement. Je ne l'ai plus jamais revue, et même mes affaires ont été prises à la maison par Malorie et Lily. Hier, Lily et moi sommes allés au magasin de rock que Malorie dirige maintenant, et avons choisi des affiches pour la maison. Notre maison, où je vis avec mes deux meilleurs amis, dont l'une est mon premier et mon plus vrai amour. Vous avez aimé mon histoire ? Alors abonnez-vous à notre chaîne, mettez des likes, cliquez sur la cloche, nous serons heureux d'avoir de nouveaux abonnés. Rendez-vous dans de nouvelles histoires ! Bonjour, je suis Alex. Avez-vous déjà douté de vous-même ? Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez extraverti ou introverti ? Si vous êtes une mauvaise personne ou une bonne personne ? Si vous êtes un homme ou une femme ? Oh, vous êtes sûr de ça ? Et je n'ai pas eu d'autres chances. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez à quel point c'est amusant d'être hermaphrodite. J'ai eu la chance de naître en tant que véritable hermaphrodite. Ayant le sexe masculin et féminin en même temps. Mais n'utilisons pas de termes obsolètes. Mieux vaut nous appeler personnes intersexes. Les médecins proposaient toutes sortes d'opérations terribles quand j'étais bébé, mais mes parents y étaient fermement opposés. Ils se sont même plaints de la tutelle. Mais ils ont répondu avec confiance. Quand il grandira, il décidera quoi couper et quoi coudre. Merci maman, papa. Dans la petite enfance, je n'ai eu aucun problème à cause de mes traits. Plutôt l'inverse. Depuis mon enfance, j'étais considérée comme un véritable ange. Cela a commencé à se produire lorsque j'ai commencé à jouer avec d'autres enfants. Ils m'ont littéralement écoutée. Désirée de me plaire et craignant de m'énerver, les gens autour de moi ont littéralement répondu à tous mes souhaits. Je ne l'ai pas compris quand j'étais petite, mais j'ai grandi et j'ai réalisé ma superpuissance. Je pourrais obtenir n'importe quoi. Que feriez-vous avec ce genre de pouvoir sur les gens, hein? J'ai décidé de rendre les gens autour de moi esclaves de mes caprices. Et mes jeux étaient étranges. Les garçons et les filles étaient heureux de m'accueillir dans leur entreprise, afin que je puisse choisir avec qui être amie aujourd'hui et avec qui être amie demain. J'ai donc imaginé un jeu pour les garçons, se battre et se chamailler. Et un jeu pour les filles, conduire dans une arène. Bien que les autres enfants n'aient pas compris mes jeux, ils ont aimé y jouer. Eh bien, je n'ai pas vraiment eu de plaisir enfantin de leur part. Cela ne pouvait pas durer longtemps. Mes parents m'ont emmenée chez le médecin. Je n'aime pas les médecins. Il s'est avéré que j'avais des troubles hormonaux qui m'ont fait ne pas me comporter comme un enfant. Et mes phéromones attiraient des gens comme des mouches. En voilà en pouvoir. On a de nouveau dit à mes parents qu'ils devraient choisir la thérapie à effectuer. En tant que garçon ou en tant que fille. J'ai juste cligné des yeux et nous avons opté pour une thérapie pour les garçons. Les hormones avaient diminué, mais pas trop. J'ai menti à mes médecins et à mes parents et je me suis beaucoup amusée quand j'étais seule. Mais tout d'un coup, un jour, je me suis regardée dans le miroir et j'ai réalisé... Mes seins ont commencé à grossir. La dernière chose que je voulais faire était de retourner chez les médecins. Alors, j'essayais de les cacher. Je n'ai pas trop changé mon image et j'ai continué à ressembler à un garçon sans faire attention à mes seins. J'ai tenu pendant près de 6 mois avant d'en tenir un rendez-vous chez le médecin. Stupide rhume ! Bien sûr, j'ai été découverte. Il s'est avéré que, comme auparavant, les deux systèmes reproducteurs en moi ne pouvaient pas décider lequel était le plus important. J'avais des seins provenant du premier et une pilosité du second. Et mes retards constants dans la douche. Hum... Et, encore une fois, je devais choisir quelque chose. Or, j'étais fatiguée. Au fur et à mesure que le temps passait et que les hormones me faisaient tourner la tête, je ne pouvais plus leur hésiter. J'ai demandé à la plus belle lycéenne de sortir avec moi. J'étais prête à entendre non. Mais, à ma grande surprise, Kimberly a souri et a dit « D'accord, pourquoi pas ? » Nous avons passé une soirée inoubliable. Et puis une autre. Et puis... Du baiser, nous sommes rapidement passées à ce dont mes hormones avaient envie. Kimberly a été surprise de découvrir que j'avais des seins et autre chose. Mais cela ne m'a pas empêché de devenir une amante passionnée. Kimberly, elle m'a fait des choses qui m'ont rendu folle. Elle aimait mon côté masculin et féminin tout en gardant mon secret. Je suis tombée amoureuse d'elle, mais je ne pouvais toujours pas l'admettre. Et quand j'étais presque prête, Kimberly est partie à l'université, me laissant seule. Elle a promis de revenir, mais je savais bien qu'il ne servait à rien de croire et d'espérer aveuglément. Nous n'avions pas le temps de vraiment construire une relation. Le temps passait trop vite. Je savais dans mon cœur que Kimberly rencontrerait l'homme de ses rêves à l'université et m'oublierait. Kimberly m'a écrit tous les jours sur les réseaux sociaux. J'ai lu ses messages enthousiastes et j'ai réalisé qu'elle était heureuse là, sans moi. Si vite qu'elle comprendrait qu'elle n'avait pas besoin de moi. Ne disent-ils pas que le premier amour est éternel ? Vous souvenez-vous de votre premier amour ? Êtes-vous toujours ensemble ? Je ne pouvais pas lui pardonner de s'amuser pendant que je souffrais. Et j'ai décidé que je m'amuserais aussi. Encore plus. Les hormones étaient toujours là. J'ai rencontré différents gars et des filles et parfois je pensais que la flamme de l'amour allait éclater. Mais c'était juste de la passion. J'ai vite appris à passer du premier au quatrième en une seule nuit. je pensais que ça m'aiderait à susciter un nouvel amour. Mais mon cœur était occupé. J'aimais toujours Kimberly et je ne voulais pas qu'elle soit au courant de mes aventures. Mais il y aurait eu quelque chose à dire. Mes aventures ont chaque fois franchi la ligne. Mes parents étaient inquiets pour moi. Mais cela ne faisait que me mettre en colère. Stupides parents, stupides médecins, stupides maladies. Peut-être que si j'étais normale, Kim ne serait pas partie. Mais un jour, quand je me suis réveillée à des inconnus dans le même lit, j'ai réalisé que je ne pouvais plus faire ça. Je me suis enfuie de là. Je suis rentrée à la maison et j'ai fait une crise de colère. Ma copine me manquait simplement. Je ne voulais pas aller aussi loin. Je n'arrêtais pas de penser à Kimberly. Ma fille préférée, mon autre moissier, mon âme sœur. J'ai cessé de répondre aux messages il y a longtemps et Kimberly a cessé de m'envoyer des SMS. J'ai réalisé qu'un simple message avec une confession ne serait pas suffisant. J'ai décidé de faire un pas désespéré. Aller vers elle en plein milieu de l'année scolaire, déclarer mon amour et proposer de devenir un couple. J'ai pris le bus ce soir-là pour arriver sur place le matin. Le campus s'est avéré être un vaste endroit plein de jeunes. Oui, maintenant j'ai compris la raison du plaisir de Kimberly. J'ai ri pendant des heures en regardant les passants à sa recherche. Et tout d'un coup, Kimberly, toujours aussi belle, se tenait près des arbres et riait avec les filles. J'ai couru vers elle et les serré dans mes bras. Kimberly n'a eu que le temps de soupirer et j'étais déjà en larmes. je lui ai murmuré à l'oreille « Je t'aime, je t'aime, je suis désolée, tu m'as manqué. » Et puis, tout d'un coup, j'étais brutalement traînée. J'ai levé les yeux et j'ai vu un des gars de la confrérie avec lequel j'étais il n'y a pas si longtemps. Il a dit « Qu'est-ce que tu veux avec ma copine, mon garçon ? » J'ai réalisé qu'il ne me rends pas comme un garçon. J'étais furieuse. « Ta petite amie ? C'est ma petite amie ! » J'ai crié et je l'ai frappé à la mâchoire de tout mon cœur. Le gars est tombé. Kimberly a attrapé mon bras et m'a éloignée. Elle m'a conduit au coin de la rue et m'a donné un gros baiser. Elle était ravie. Plus tard, elle m'a dit que ce connard ne la laissait pas tranquille depuis le début de l'année et je ne le savais pas ayant arrêté de lire ses messages. Mais maintenant, elle était sûre qu'il la laisserait tranquille. Après tout, elle avait un petit ami qui était prêt à la protéger. Dans un monde de connards et de voyous, chaque fille a besoin d'un protecteur et pour l'amour, ce protecteur sera moi. Bien que cela ne signifie pas que je cesse d'être une fille et que j'aime les choses purement féminines. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais qui suis-je ? Mais seul Dieu le sait. Laissez les médecins s'en acquitter. Mais je suis bien comme ça. Que feriez-vous par amour ? Parlez-nous-en dans les commentaires. N'oubliez pas non plus d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires. Salut, je m'appelle Vanessa et j'ai 16 ans. Dites-moi, avez-vous déjà regretté où et par qui vous êtes née ? Souhaitez-vous avoir le choix avant votre naissance ? Je donnerai n'importe quoi pour ça. Beaucoup de gens n'ont pas de chance dans la vie et je n'ai pas eu de chance depuis ma naissance. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et vous apprendrez comment étant née dans une famille pauvre vous pouvez devenir le président de votre pays. Je suis née dans une famille très pauvre. Mes parents avaient à peine assez à manger alors ils passaient tout leur temps au travail. Ma mère était femme de ménage dans un hôpital local pour les pauvres et mon père était préposé au stationnement dans un supermarché. Il n'y avait pas d'argent pour l'école alors j'étais chargée de l'éducation de mon jeune frère. Nous vivions dans un quartier pauvre et il semblait que tout le monde ici était content de tout sauf moi. Les gens ne voulaient rien changer et se contentaient de ce qu'ils avaient et ont même empiré des choses. Mes compagnons ne voulaient pas apprendre. Ils iraient juste dans la rue sans rien faire et se livrer à des petits vols. C'est pourquoi je n'ai pas eu beaucoup de contact avec eux et j'ai passé tout mon temps libre à lire des livres que j'ai trouvés dans une décharge et à regarder les informations et les programmes politiques à la télévision. Cela m'avait toujours intéressée. Par conséquent, j'ai essayé de comprendre le sujet afin qu'un jour je puisse me tenir au pouvoir et changer les inégalités dans la société. Mon jeune frère, Richard, ne partageait pas mon amour de la politique et du changement. Je n'arrêtais pas de lui dire de ne pas jouer avec les méchants, mais Richard ne m'a jamais écoutée et a rejoint un gang local de voyous. Avez-vous déjà rencontré une injustice dans votre vie quand on obtient tout et que vous ne tenez rien ? Un jour, la police nous a appelé et nous a dit qu'il était à leur poste. Quand nous sommes arrivés, nous l'avons trouvé assis derrière les barreaux. Il ne voulait pas nous dire ce qui s'était passé, mais le policier nous l'a dit. Il s'est avéré que ses soi-disant amis l'ont persuadé d'aider au vol du téléphone. Lorsqu'une voiture chère passait, ils ont prétendu que l'un d'eux avait été renversé. Et pendant que le chauffeur comprenait ce qui se passait, Richard a dû voler le téléphone de la voiture. Mais le conducteur a compris et a attrapé Richard et ses amis se sont enfuis. La police a laissé partir mon frère, mais mes parents ont dû payer avec tout l'argent que nous avions. J'étais incroyablement en colère contre mon frère. Je l'ai prévenu. Il savait à quel point la vie était difficile pour nous. Alors quand il est venu s'excuser, je me suis détournée de lui et j'ai décidé de ne plus lui parler. Je laisserais vivre comme il l'entendait s'il n'écoutait pas mes conseils. C'était le soir. Comme toujours, je regardais une émission politique quand j'ai soudain entendu mes parents parler. Les voisins avaient déjà donné leur deuxième enfant à un orphelinat parce qu'il n'avait rien pour le mourir. C'était cruel pour l'enfant. Pourquoi ne pouvait-il pas vivre avec ses parents ? Et pourquoi personne ne leur donnerait-il de l'argent pour récupérer leurs enfants ? C'est à ce moment-là que j'ai entendu le discours du président aux infos. Ils annonçaient un concours pour les journalistes en herbe. Il était nécessaire d'écrire un article socialement significatif sur l'un des sujets les plus importants de notre époque. et la meilleure partie était que n'importe qui pouvait participer. J'ai tout de suite su que je vais y participer. Enfin, je serais capable de faire mes preuves, de réaliser quelque chose et de me faire une place dans le monde. Et surtout, le gagnant recevrait une récompense monétaire. Cela signifiait que je pouvais déménager dans un quartier plus agréable et commencer ma vie avec une table rase. J'ai décidé d'écrire un article sur les inégalités sociales. Le délai était d'un mois alors je me suis lancée dans mon travail. Mes parents ne pouvaient pas surveiller mon frère à cause du travail alors ils m'ont dit de ne pas me remplir la tête d'articles et de rêves inutiles mais d'aider autour de la maison. Cela m'a mis en colère. Comment pouvaient-ils penser si étroitement ? Je leur ai dit que travailler pour un sou était inutile et que nous devions agir de manière décisive si nous voulions changer quelque chose. Un mois s'est écoulé. J'ai renoncé à eux, à mon frère, à la maison et j'étais constamment occupée avec mon article. Pendant ce temps, les voisins ont donné un autre enfant à un refuge et ce fut la dernière goutte. J'ai finalement décidé que je ne pouvais plus rester dans cet endroit terrible et dans ma tête, j'imaginais déjà une belle maison, de bons voisins et un réfrigérateur plein de nourriture. quand j'ai fini l'article, je suis allée au bureau des admissions pour le soumettre pour examen. J'aurais pu utiliser un ordinateur, mais je n'en avais pas. Et là, ça s'est avéré terrible. Pour participer au concours, vous ne deviez pas seulement soumettre un article, nous devions le rendre public avec un témoin. J'ai utilisé le cas de Richard comme exemple dans mon article. Il pourrait donc être le seul témoin. Mais je ne lui avais pas parlé depuis plus d'un mois. Pendant ce temps, il a recommencé à communiquer avec ses gars et est devenu complètement incontrôlable. Mais je décidais d'essayer. Je suis allée vers lui et lui ai demandé d'être mon témoin. Mais au lieu d'aider, j'étais condamnée. Il s'est indigné que je veuille parler à tout le monde de son crime honteux. Mais c'était de sa faute, non? Qu'est-ce que ça changerait si ça le gênait ou non? Si cela m'aidait? Lorsqu'il a entendu cela, il s'est offusqué et s'est enfui de chez lui. Avez-vous déjà utilisé vos proches à vos propres fins? Je le cherchais depuis des jours, mais en vain. Désespérée, j'ai décidé de demander de l'aide à la police et quand je suis arrivée, j'ai vu une image terrible. Mon frère était de retour en prison. Mais cette fois, il était meurtri et couvert de sang. Terrifiée, j'ai attrapé les barreaux et demandé ce qui s'était passé. Mais il s'est assis dans un coin et n'a rien dit. Ensuite, l'officier de police a déclaré que Richard avait essayé de voler de l'équipement dans un magasin. Mais les gardes l'ont attrapé et battu. J'ai supplié le capitaine de laisser sortir mon frère, mais le capitaine a dit pas d'argent, pas de liberté. Tout ce que j'avais à faire était de rentrer chez moi. Il y avait une surprise inattendue qui m'attendait. Mon article a été approuvé et j'ai atteint la finale qui était aujourd'hui. j'ai immédiatement couru au concours. Sur le chemin, j'ai réalisé que j'avais des vêtements d'une mendiante avec des cheveux ébouriffés et non lavés. Quand je suis arrivée, j'ai essayé de me nettoyer mais ça ne s'est pas amélioré. Il y avait des enfants riches dans la compétition et ils me faisaient ressembler à des déchets. C'était mon tour. Je suis montée sur le podium et j'ai commencé à lire mon article. J'avais honte de mon apparence et du fait que mon seul témoin était assis au poste de police. Alors j'ai essayé de ne pas regarder dans la foule. Je ne voulais pas voir des gens me juger et se moquer de moi. J'étais tellement désolée pour moi-même que je ne pouvais pas le supporter et j'ai décidé de simplement raconter l'histoire de ma vie. Une famille pauvre, des voisins, un frère en prison. Je ne me souciais plus du concours. Je voulais juste parler. Après avoir terminé l'histoire, le public s'est levé et a commencé à m'applaudir pendant un long moment. Et à la fin, j'ai gagné car j'ai parlé du fond du cœur et j'ai remarqué ce que les autres n'ont pas remarqué. Après tout, contrairement aux autres, je connaissais très bien les inégalités sociales donc le sujet était très proche de moi. Après avoir reçu l'argent, j'ai immédiatement couru chez moi. En cours de route, j'imaginais faire mes valises, déménager dans un autre quartier et acheter une maison à l'université et comment ma vie serait devenue belle. Mais quand je suis rentrée dans la maison, j'ai vu mes parents sangloutés de chagrin. Mon frère avait un besoin urgent de chirurgie. Pendant le passage à Tabac, il a reçu une commotion cérébrale et du sang a atteint le cerveau. Mais nous avons déjà dépensé tout l'argent pour le faire sortir la première fois. donc la seule issue était de quitter l'appartement, vivre dans la rue et d'utiliser l'argent du loyer pour l'opération. À ce moment, j'ai réalisé comment pourrais-je changer le monde entier si je ne pouvais pas faire face aux problèmes de ma famille et de mon quartier. Donc, j'ai donné une partie de l'argent pour faire libérer mon frère pour qu'il soit soigné à l'hôpital et j'ai donné l'autre partie aux voisins pour emmener leurs enfants, leur faisant promettre qu'ils trouveraient du travail et nourriraient leur fils. J'étais de retour dans la même position qu'au début, sans argent ni changement. Mais je n'en ai pas abandonné. J'ai rassemblé tous mes pères et leur ai demandé d'aider à nettoyer la zone des ordures afin qu'elles ne ressemblent plus à une décharge. C'était la seule chose que je pouvais faire. Étonnamment, les enfants ont accepté. Nous avons passé une semaine entière à le faire avec la sueur de nos fronts. Un journal local l'a remarqué et a écrit un article sur la façon dont les adolescents pauvres ont aidé l'état de leur propre initiative. Les autorités ont donc découvert nos activités et alloué de l'argent pour le travail. Après cet article, les enfants ont commencé à m'appeler notre président. C'est à là que j'ai réalisé que pour réparer le monde entier, vous devez d'abord commencer par vous-même et votre environnement. Après tout, c'est le monde qui m'entoure. J'ai pris soin de l'éducation de mon frère et lui est proposé à lui et à son gang de nettoyer les ordures de la région pour une somme modique afin qu'il n'ait pas la moindre envie de voler. Et ils ont accepté avec plaisir car ils n'avaient jamais été payés auparavant. J'ai été invitée à travailler comme journaliste pour un journal étudiant local. Ils ont lu l'article que j'ai préparé pour le concours et l'ont beaucoup aimé. Alors maintenant, je vais gagner de l'argent et aider ma famille. Si vous aimez la vidéo, veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas de commencer petit. Bonjour à tous, je m'appelle Holly et je viens d'avoir 17 ans. Quelle a été la pire erreur que vous avez faite ? Avez-vous menti à quelqu'un ? Avez-vous piégé un ami ? Peut-être avez-vous volé quelque chose dans un magasin ? Mon erreur est bien pire. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez comment j'ai accouché bien avant mon 18e anniversaire en prison. Beaucoup de mes amis ont des gens trop attentionnés. Mais mes parents sont allés trop loin. Mon père m'accompagnait jusqu'à l'entrée de l'école, venait me chercher et ne me laissait pas sortir avec les filles après l'école. Ma mère, cependant, n'était pas mieux. Elle fouillait dans mes affaires, m'interdit de parler au téléphone pendant plus d'une demi-heure et surveillait strictement l'heure à laquelle je me couche. Voilà à quoi ressemble une vraie dictature. Bien sûr, je voulais des aventures, au moins certaines. J'essayais à plusieurs reprises de briser ces stupides règles établies. Mais ils m'ont toujours fait payer. Ils ne m'ont pas frappé, non, mais ils m'ont privé de mon téléphone, d'internet et même de ma télévision. Je savais que tôt ou tard, j'y mettrais un terme. Et à mon 16e anniversaire, alors que mes amis n'étaient admises que pour une demi-heure, j'ai fermement décidé que je devais quitter cette famille d'une manière ou d'une autre. Aussitôt dit, aussi t'es fait. J'ai pris la totalité de l'argent que j'avais économisé pour toutes ces années de cadeaux pour d'excellentes notes. J'ai dit au revoir à mes parents, changé ma carte SIM et je me suis précipitée vers une vie fraîche et lumineuse. Je ne me suis jamais sentie autant au sommet dans ma vie que lorsque je me tenais à l'arrêt de bus pour la première fois de ma vie, sans savoir où j'en ai. Comment a été votre première rébellion d'adolescence ? Vous souvenez-vous de ce que vous ressentiez à cet instant ? J'ai eu de la chance avec l'itinéraire. Une station choisie au hasard m'a conduit dans un club folk où j'ai rencontré une fille sauvage nommée Namjou. Elle cherchait une amie pour louer une chambre avec elle dans un gratte-ciel funky avec accès au parc. Et je me suis dit « Hey, tu l'as trouvé ! Tout s'est bien passé ! » Namjou et moi avons emménagé dans une immense pièce au dernier étage d'un gratte-ciel près du parc Osser. Namjou aimait faire la fête et connaissait tellement d'endroits différents dont j'ignorais l'existence. Elle m'a fait découvrir des gens sympas. Mon cercle de connaissances s'est élargi de plus en plus. La mémoire de mon téléphone ne pouvait pas le supporter. Et puis elle m'a même rapprochée de Hank Il n'était pas le plus bizarre de notre groupe bohème de fous. Il semblait même avoir étudié et avoir une sorte d'ambition en prise de soin des capybaras, comptage des étoiles, le développement des robots sexuels. Pour être honneste, je ne savais pas dans quelle école il allait. Il était simple et pas du tout arrogant. J'aimais beaucoup ça en lui, la facilité avec laquelle il s'entendait avec les gens et pourtant ce n'était pas un bouffon ou un flatteur irritant. Non, il connaissait sa propre valeur et... Mon dieu, c'est même long à travers ma chemise. Lors d'une des fêtes, nous sommes embrassés comme des fous. J'avais une certaine expérience avec les baisers, mais pas avec les langues, comme à la maternelle. Et Hank m'a embrassée normalement, comme un adulte. Je n'avais jamais pensé que les baisers pouvaient vous transformer si vite. et j'étais excitée. Ne prétendons pas que les adolescents ne se souhaitent pas du sexe, d'accord ? Ce fut une belle nuit. Je n'ai ressenti aucune douleur ni honte. Hank m'avait si bien allumée et puis il m'a carassée si bien que je ne pouvais pas le supporter. Je suppose que vous pouvez devenir les conséquences. Je me sentais pas mal et je n'avais pas de calendrier et des règles. J'ai juste eu des sensations étranges. Puis j'ai mis deux et deux ensemble et je suis allée passer un test. Oui, j'avais cette merde. Celle-là. Ha ha. Je suis presque devenue folle. J'ai sangloté, frappé contre les murs, dit que nous devons de toute urgence lever des fonds pour un avartement. Namjou m'a regardée comme si j'étais folle et a dit que les enfants ne devraient pas s'être tués. De l'emmener à l'orphelinat lorsque j'accoucherai et c'est tout. Je ne pensais pas que c'était une bonne idée. Putain, j'étais une sorte de poubelle qui engendrait la pauvreté. Mais le fait était que malgré toute l'horreur, toute la panique qui m'avait saisi, j'avais très peur de l'avortement. Après avoir consulté Namjou, nous avons décidé que je devais rentrer chez mes parents. Je ne savais pas comment leur annoncer la nouvelle. Salut maman, salut papa, désolée de m'être enfuie, je suis enceinte. C'est ça, non ? Et c'est arrivé. Je suis rentrée à la maison, ma mère a couru vers moi, mon père a couru vers moi, tout en larmes et plein de morves et j'ai dit je suis enceinte. Curieusement, ils ne m'ont pas crié dessus, bien qu'ils aient l'habitude de faire entendre leur voix en toute occasion. Mais maintenant, ils se sont accroupis, ont eu peur, ont commencé à m'interroger, à pleurer comme des vieilles femmes et au conseil collectif général, ont décidé de ne pas me laisser aller n'importe où pour me protéger, me nourrir, me chérir et me laisser accoucher. J'étais très émue à ce moment-là. Et je savais que je ne quitterais plus papa et maman parce qu'ils ne m'avaient pas quittée. Je pensais qu'ils me maudiraient à mon retour. Mais rien de tel ne s'est produit, même si mon téléphone et internet m'ont été enlevée. J'ai laissé mon adresse à la majou et elle est venue me rendre visite. Outre la télévision, c'était le seul divertissement que j'ai eu pendant ma grossesse. Elle pourrait me remonter le moral mais elle parlait souvent des fêtes et pour être honnête, je voulais hurler aux nouvelles. Je n'aime pas rester à la maison. Oui, dès que je suis sortie, j'ai fait quelque chose de stupide. Mais bon sang, je ne pouvais pas trouver un juste milieu. Namjou m'a subtilement laissée entendre qu'elle pourrait m'aider à sortir de la fenêtre du jardin, m'emmener dans sa chambre pendant un certain temps puis me ramener à la maison. Au début, j'hésitais. J'avais vécu assez d'aventures. Mais alors, dites-moi, avez-vous rompu votre promesse à vos parents ? Honnêtement, j'ai donc décidé que je pouvais me permettre de boire du soda lors d'une fête et que rien ne m'arriverait. Namjou m'a vraiment aidée à sortir par la fenêtre du jardin le soir puis elle m'a emmenée en taxi au parc. J'ai presque pleuré de joie. Dieu, comme j'avais tout raté. La présence de Hank me baissait un peu le moral. Mais je m'en fichais. Raison de plus pour laquelle j'allais abandonner le bébé. Bien sûr, je n'ai pas bu une goutte. Même si je ne voulais pas de mon enfant, je n'étais pas une garce qui l'empoisonnerait. J'ai juste pris un verre de coca et la police est venue vers nous. Au début, nous ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Namjou n'a essayé de leur parler disant que nous avions une femme enceinte dans l'entreprise. Et elle a été réduite au silence par le fait qu'elle fournissait de l'alcool aux mineurs, y compris une femme enceinte. Je ne savais pas quoi dire ni comment y aller réagir. J'ai supplié de ne pas m'emmener mais personne ne m'a écoutée. Ils m'ont mis dans une cellule séparée et ont commencé à appeler mes parents. Bonne chance à eux, je me suis dit, parce que mes parents avaient coupé leur cendrée la nuit. Et puis j'ai réalisé que j'avais besoin de chance car cela voulait dire que personne ne viendrait me chercher. J'ai commencé à pleurer et Namjou m'a donné un pull et je me suis assise dessus dans le coin. Tout d'un coup, je me sentais mal. Très mal. Pas comme quand tu es malade après une fête mais comme enfin comme si le travail avait commencé. Les enfants criaient dans leurs cellules, posaient des questions. Je ne pouvais pas le supporter et j'ai crié à haute voix. Je ne pouvais pas supporter la douleur. Tout le monde autour de moi a commencé à courir, à crier, à appeler le médecin, à appeler le garde, à appeler à l'aide. Finalement, le médecin de garde est venu en courant. Je n'ai pas pu aller à l'hôpital et j'ai dû accoucher sur place. Le bébé était coincé, il ne pouvait pas être tourné dans le bon sens et je pouvais le sentir dans chaque cellule de ma peau. On m'a donné des analgésiques mais j'avais trop mal pour ressentir pleinement les effets. Mais j'ai survécu. Comment ? Je ne comprends pas. Lorsque le bébé a été retiré, j'étais épuisée et brisée. Namjou m'a dit que je semblais dire à ce moment C'est ça, je vais dormir. Et puis, je suis tombée dans un rêve. Je suis prête à le croire parce que je ne me souviens de rien de ce moment. Je me suis réveillée à l'hôpital, mes parents sont venus me voir, la police, les autorités de tutelle. En général, presque toute la population de la Terre s'est entassée dans ma petite pièce. Ils m'ont demandé « Oli, vous allez élever votre enfant, n'est-ce pas ? Ou voulez-vous le donner ? Quelle sera votre prochaine décision ? » Et je ne savais pas quoi dire. J'ai été conduite dans une boîte transparente où un bébé était enveloppé dans un body et des couches. Je n'ai pas été émue par cette photo. Je me demandais juste à quoi il ressemblait. J'essaie de m'imaginer avec ce bébé traînant une poussette et ne dormant pas la nuit à cause des cris du bébé. Et curieusement, j'ai réussi. Oui, je me suis bien vue dans ce rôle. Mais cela voulait-il dire que j'étais vraiment prête ? Et la réponse était attendue de moi, ici et maintenant. Que dois-je leur dire ? Essayons. Quoi qu'il en soit, tout s'est avéré beaucoup plus difficile que ce à quoi je m'attendais. J'étais prise en charge par les autorités de tutelle en tant que mère mineure. Si quelque chose n'allait pas avec moi ou ma fille, ils trouveraient Béki une nouvelle famille. Mais jusqu'à présent, nous avons réussi. Et vous savez quoi ? Je ne cherche pas encore de nouvelles aventures. Qu'en dites-vous ? Abonnez-vous à notre chaîne et aimez la vidéo pour que les autres téléspectateurs la voient. Et que seules des surprises agréables vous arrivent. Salut, je m'appelle Amalia et j'ai 22 ans. Avez-vous déjà soupçonné quelqu'un de mentir et avez voulu le dénoncer ? Regardez le reste de cette vidéo et découvrez comment j'ai espionné la nounou à travers une caméra cachée et ce que j'ai vu sur l'enregistrement. Il y a deux ans, j'ai donné naissance à un fils, Nick, de mon mari, Kyle. Il a 23 ans, nous vivons ensemble depuis trois ans et Kyle est presque le même que notre bébé. Tout aussi inutile. Toute la journée, il est assis à la maison, devant l'ordinateur, et écrit ses programmes et ne sait pas cuisiner ni s'occuper de son fils. Il porte les mêmes t-shirts pendant des semaines, oublie parfois de se laver et de se brosser les dents. De son apparence, on pourrait penser qu'il est un sans-abri et non un programmeur de premier rang dans une grande entreprise informatique. Je prenais soin de mon fils et de mon mari. C'était fatigant. Et puis, mon patron a doucement laissé entendre qu'il valait mieux pour moi sortir du gouffre pour travailler et préparer un rapport financier pour toute l'année. Ma tête tournait. Je ne voulais pas laisser mes garçons seuls à la maison. Mais j'avais aussi peur de perdre mon emploi et j'ai dû rentrer au bureau un peu plus tôt. Au début, quand je suis rentrée du travail, mes poils se sont dressés. L'appartement était un chaos complet. Mon fils était couvert de peinture, affamé et pleurant. Mon mari était assis devant l'ordinateur et ne voyait pas ce qui se passait sous son nez. Je n'avais pas l'énergie pour eux. Donc, sur les conseils d'une amie, j'ai engagé une nounou. Déby, elle avait 18 ans. Avez-vous déjà utilisé une nounou ou une soignante? Au début, je craignais qu'une étrangère ne soit dans la maison. Comment prendrait-elle soin de mon fils car elle était si jeune? Mais après la première semaine de travail, je me suis calmée, niquetait souriant, propre et bien nourrie et Kyle a même commencé à avoir l'air soigné. Peut-être avait-il honte de porter un teinture de salle devant une invitée. J'ai pu souffler un peu et j'ai repris le travail. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Un mois plus tard, mon fils a commencé à m'accueillir à la maison avec des larmes. J'ai demandé à Debbie ce qui n'allait pas. Elle a dit qu'il faisait juste ses dents. Je voulais la croire, mais j'avais mes doutes. Il semblait que la nounou n'était pas toujours honnête avec moi. Mon mari a également commencé à se comporter étrangement. Non seulement il se coiffait tous les matins, mais il se rasait aussi, ce qu'il n'a jamais fait même pour moi. Je suis rentrée une fois pour constater que tout notre lit dans la chambre était défait et les draps étaient à l'autre bout du lit, alors que je l'avais fait avant de partir. Et cette nuit-là, quand je voulais de la romance et de l'amour, Kyle était plus froid que jamais. Il a dit qu'il était fatigué et il s'est endormi d'eau à moi. J'étais offensée. Je n'arrêtais pas de penser que Kyle m'y aurait pour une raison. Peut-être qu'il avait le béguin pour la nounou et qu'il avait une liaison avec elle et qu'il ne s'intéressait plus à moi. Je me demandais comment je pouvais comprendre ce qui se passait pendant que j'étais au travail. Je suis même allée sur la page de profil de Debbie sur les réseaux sociaux pour voir si elle avait un petit ami et j'ai vu un tas de photos avec des gars beaucoup plus âgés. Mon mari est exactement son type. Je commençais à craindre que Debbie ne drague Kyle dans mon absence. J'ai partagé mes soupçons avec une amie et elle m'a conseillé de mettre des caméras dans la maison pour comprendre ce qui se passait derrière mon dos. Je n'ai jamais trompé mon mari. Nous avons tout partagé. J'ai décidé de lui parler des caméras et de voir comment il réagirait. Si Kyle me soutenait, alors il n'y avait rien à cacher et j'avais pris ma décision. Mais la réaction de mon mari m'a alarmée. Lorsqu'il a entendu parler de la caméra dans la chambre et le salon, il était catégoriquement contre, affirmant qu'il s'agissait d'une violation du droit à la vie privée. Pourquoi voulait-il protéger les droits de la nounou? Il avait définitivement quelque chose à cacher. Je ne m'attendais pas à une telle réaction de mon mari et j'ai commencé à craindre qu'il me trompe avec Debbie. Je ne pouvais pas demander directement, mais je me trompais peut-être et je n'avais pas d'autre choix que d'installer une caméra cachée à l'insu de Kyle. Regardez où je me suis retrouvée. Mais je ne voulais pas être dupée. Je devais le faire. Après avoir installé l'appareil photo pendant que mon mari dormait, je suis allée travailler et j'étais agitée toute la journée. J'avais peur que Kyle ne trouve cet appareil photo et fasse une scène. Ensuite, j'ai commencé à m'inquiéter que si j'avais raison et que Kyle me trompait. Alors maintenant, il était en train de faire des galipettes avec Debbie dans l'autre lit devant mon fils. Je ne pouvais pas attendre ce soir pour rentrer à la maison et regarder cet enregistrement. Quand je suis rentrée du travail, Debbie, inquiète, m'a arrêtée dans le salon et m'a dit qu'elle avait quelque chose à me dire. Elle avait un regard coupable. Une conscience doit être une chose terrible. Être assise avec mon fils et coucher avec mon mari. Je me sentirais aussi vraiment coupable. J'avais hâte de regarder la cassette. Alors, j'ai demandé à Debbie de reporter la conversation. Je voulais l'exposer et Kyle et les jeter en disgrâce. Avez-vous déjà soupçonné votre petite amie ou mari de vous tromperie? Je me suis précipitée dans la chambre. J'ai sorti mon appareil photo du placard, je l'ai fermé et j'ai commencé à regarder. Et ce que j'ai vu m'a mis en colère. Dans la vidéo, Kyle est entré dans la chambre en peignoir, a allumé la musique et a lentement commencé à l'enlever. En dessous, il était complètement nu. Puis, il a laissé tomber le peignoir sur la commode et a couvert l'objectif de la caméra. Je ne pouvais rien voir de plus, mais je pouvais l'entendre parfaitement. Une fille est apparue dans la chambre et a commencé à complimenter Kyle. Puis, elles se sont laissées tomber sur le lit, elle a commencé à rire, puis a respiré bruyamment et rapidement. Et puis, tout s'est terminé par leur gémissement. Tout est devenu clair pour moi. Kyle et Debbie ont passé un bon moment ensemble pendant que je travaillais. J'étais prête à les tuer. J'ai donné naissance au fils de Kyle, pris soin des deux et il m'a échangé contre cette fille. Traître. J'aurais aimé qu'il y ait eu une image. Je leur aurais montré leurs vidéos personnelles pour voir leur réaction. Ce n'était pas la première fois que Debbie faisait cela. Qui sait quelle autre marée elle avait séduit auparavant ? La nounou aurait dû être mise à sa place. Mais je n'avais aucune preuve réelle que c'était la voix de Debbie. J'ai alors décidé de les attraper en flagrant délit, de les attraper au moment le plus inopportun, de les jeter tous les deux. Le lendemain, j'ai quitté le travail tôt pour pouvoir rentrer chez moi pour le dîner alors que je n'étais certainement pas attendue. Je suis rentrée à la maison et j'étais surprise. Debbie, en larmes, était assise dans le salon avec Nick, jouant une partie de mécano. Le bébé allait bien. J'ai demandé à Debbie ce qui s'était passé puis elle a fondu en larmes et a dit qu'elle ne pouvait plus me le cacher. J'ai dit froidement et sévèrement à Debbie que je savais, que je n'avais pas besoin qu'elle me dise tout et j'ai demandé où était Kyle. La bouche de Debbie s'ouvrait et elle désigna la chambre. J'aurais aimé pouvoir les trouver ensemble mais maintenant j'avais la confession de Debbie ce qui était suffisant pour briser le cirque d'enfer. Je suis entrée dans la chambre avec un air triomphant et je me suis juste figée. Mon Kyle était allongé sur le lit complètement nu et à côté de lui se trouvait mon ordinateur portable d'où venait la même voix féminine que j'avais entendue sur l'enregistrement. J'ai regardé le moniteur et il y avait une fille nue qui m'a vue et a immédiatement tout éteint. Kyle sursauta de surprise et commença à s'habiller brusquement. J'étais furieuse. J'ai attrapé mon ordinateur portable et je l'ai jeté de toutes mes forces. Kyle était confus et a dit que je ne devrais pas être aussi en colère et effrayé notre fils. J'ai dû me retenir de lui sauter dessus et de lui griffer le visage. Mais pour l'amour de notre fils, j'ai décidé de me calmer et d'écouter mon mari. Kyle a admis avoir eu une liaison. Il a rencontré une fille sur internet il y a quelques mois et est tombé amoureux. Cela ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Il voulait m'en parler mais n'avait pas le temps. Il savait qu'il était coupable mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Je n'aimais pas l'entendre. Je me suis levée et lui ai dit calmement que demain il ne serait plus là. Kyle se précipita immédiatement pour récupérer ses affaires. Il n'essayait même pas de me faire changer d'avis. J'étais désolée de me tromper sur lui et ma nounou. J'ai quitté la chambre et Debbie a couru vers moi avec un regard compatissant et m'a dit que nous étions un très bon couple et c'était douloureux pour elle de regarder mon mari me tromper. Elle se maudit de ne pas l'avoir dit dès qu'elle l'avait remarqué. C'était une bonne fille. Que ferais-je sans elle ? Quand Kyle est allée vivre avec sa maîtresse je me suis retrouvée seule avec Nick et Debbie a commencé à passer encore plus de temps avec nous et nous sommes même devenus amis. Elle a pris soin de mon fils comme un frère. Je n'ai pas regretté l'avoir embauchée. Je lui faisais confiance. À ce moment-là j'avais fait une grosse erreur et j'avais fait confiance à la mauvaise personne. Mais d'une manière ou d'une autre je me suis débarrassée de la personne toxique et j'ai attiré une nouvelle personne rayonnante dans ma vie. Si vous aimez mon histoire veuillez aimer et vous abonner à ma chaîne. Passez une bonne journée que seules les personnes honnêtes et décentes vous entourent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada